Allez, on va démarrer. Bonjour à tous. Je suis ravi que nous tenions ce webinaire sur le marché de l'immobilier d'entreprise à Bordeaux. Sans plus attendre, je vais vous présenter nos deux intervenants. Merci beaucoup, messieurs, d'y participer et vous interviendrez à plusieurs reprises pendant cette présentation. Je voulais peut-être vous présenter rapidement, Eric et Rodolphe. Bonjour à tous, en tout cas, merci d'être présent. Je me présente. Je suis directeur associé de la structure Colliers International à Bordeaux, conseil d'immobilier d'entreprise. En deux mots, Colliers est un groupe international présent dans 68. Je suis un collaborateur dans une société en France. Oui, bonjour, Rodolphe de Mallet. Je suis le président de Cushman & Wakefield Bordeaux. Nous sommes présents sur le territoire bordelais depuis une trentaine d'années. Et je suis bien évidemment heureux de participer à ce webinaire avec le bureau loco. Merci beaucoup. Je vais me permettre de couper les micros pour éviter tout grésivement. Et puis, n'inquiétez pas, vous aurez la parole tout de suite après. Oui. Donc, pendant ce webinaire, nous allons aborder le panorama de l'offre sur Bureaux locaux, mais également les perspectives du marché de l'immobilier d'entreprise Bordelais et Angéronde avec nos intervenants. Pour commencer, petit rappel de ce qu'est Bureaux locaux. On est la plateforme spécialiste de l'immobilier professionnel. Ça fait maintenant plus de dix ans qu'on existe. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à voir la quasi-exhaustivité de l'offre en immobilier d'entreprise, c'est-à-dire bureaux, commerces, entrepôts, mais également coworking, terrain, tout ça à louer ou à vendre partout en France. On est là pour faciliter les recherches des dirigeants en mettant en relation l'offre et la demande. Et puis, nous identifions les meilleurs conseils spécialisés pour chaque projet d'immobilier d'entreprise. Donc, chaque projet, ça peut être un projet preneur, un projet acquéreur, mais également un projet de bailleur, un projet de vendeur. On est de plus en plus présent sur ces types d'utilisateurs. En quelques chiffres, Bureaux locaux, c'est 55 000 annonces immobilières en ligne. Il y a eu une très forte hausse ces derniers mois. On a gagné à peu près, je pense, une dizaine de milliers d'annonces. Il y a eu évidemment l'arrivée sur le marché de nombreux actifs, mais il y a eu surtout un fort développement de notre plateforme pour gagner en exhaustivité. On a passé la barre des 1 000 agences partenaires. Donc, Collieres et Cashman en font partie, bien sûr. Mais on a tout type de professionnels spécialisés en immobilier d'entreprise. Parfois, les gens sont spécialisés sur un type de bien en particulier ou une géographie précise. On a aussi des acteurs nationaux et internationaux. 10 000 transactions récentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nos partenaires d'agent, nous ne sommes pas seulement un outil de diffusion d'annonces, mais également un promoteur de leur expertise. Et quoi de mieux que les transactions, les ventes récentes et locations récentes pour parler de son track record et exprimer aux utilisateurs son expertise. Donc, on a de plus en plus de transactions. Et puis, si vous êtes partenaire de Bureau Locaux, je vous invite vraiment à les renseigner parce que ça permettra uniquement d'optimiser votre présence sur tous nos modules chez Bureau Locaux. 350 000 visites par mois, on le verra un peu plus tard dans la présentation. C'est une tendance de trafic qu'on a retrouvée. Et 70 % de nouveaux utilisateurs chaque mois, on est une vraie machine à capter les recherches des entreprises, de plus en plus. Je voulais faire un petit veillus rapide sur un nouvel outil qu'on a développé, qui est un module de pré-estimation. En fait, il sera l'objet d'un webinar vendredi prochain. Mais pour synthétiser, c'est un module qui permet à tout utilisateur et gratuitement d'afficher de prix pour une vente ou une location de bureau pour l'instant. Bientôt, ce sera disponible pour l'entrepôt. Et sur la base des caractéristiques qui sont renseignées par l'utilisateur, on va lui présenter cette fourchette de prix et on va lui présenter également une recommandation des conseils spécialisés à un nouvel entreprise les plus adaptés à sa recherche. Pour information, on a déjà à peu près eu 2500 demandes d'estimation sur notre site et 50 % sont des bailleurs et vendeurs. Et là, encore une fois, le rôle des transactions est important pour nos partenaires. Zoom à présent sur Bordeaux et sur la Gironde. Ce qui est intéressant à voir, c'est que 2350 annonces immobilières, 13 000 recherches mensuelles, c'est-à-dire qu'on est à peu près autour des 5 % en termes de volume par rapport à notre volume national sur bureaux locaux. On a une soixantaine de clients annonceurs et un tiers d'entre eux, 20, diffusent des transactions. Donc, voilà, il y a encore une quarantaine, peut-être une partie qui nous écoute. N'hésitez pas pour ce qui est de transactions. Je commence avec des exemples très concrets d'annonces qui ont été vues ces derniers jours et puis ensuite, on abordera le grand marché. Donc là, on a une première annonce au cœur des chartrons, un plateau de bureaux de 160 m², on ne dirait pas forcément vu la façade, à 300 000 euros, mais qui nécessite évidemment des travaux d'aménagement. Donc, il y a eu beaucoup de consultations, notamment sur cette annonce la semaine dernière, beaucoup de cachets et ça a plu aux utilisateurs de bureaux locaux qui, je le répète, sont de plus en plus nombreux. On a retrouvé le trafic et on note qu'il y a beaucoup de consultations sur les ventes, une tendance à la hausse sur tout ce qui est vente. Une autre annonce, encore de la vente, cette fois-ci pour un programme neuf, un entrepôt à Mérignac avec des cellules qui font entre 150 et 300 m². Là, on est à 1 000 euros du m² dans un parc d'activité, tout neuf idéal pour PME ou PMI. Voilà un exemple concret, un dernier exemple. Ce beau programme dans un ensemble de plus de 4 000 m² qui permet à des commerçants d'envisager une installation en rez-de-chaussée. Ici, on est sur 223 m², 250 euros par m² par an. C'est aussi une annonce qui a été très consultée. Donc, voilà, les deux premières annonces étaient plus sur de la vente, mais celle-ci, on est bien sur la location et la majorité de nos offres reste évidemment à la location parce qu'on représente finalement le marché de l'immobilier d'entreprise national. Partons à présent sur le point marché Bordeaux. Là, vous allez voir juste ici une vision globale de l'offre en présence sur le département de la Gironde. On n'est que le miroir finalement des portefeuilles de nos 60 partenaires d'agents qui diffusent sur bureaux locaux et comme environ 1 000 partenaires à l'échelle nationale. Ce qu'on a, c'est environ 40 % de bureaux, 34 % d'offres d'entrepôts et d'activités et 25 % de commerces. Un petit peu d'espace co-working, donc opérateur de bureaux flexibles. Et en termes de transactions, et vous allez voir, c'est assez intéressant, mais on note de manière assez triviale que la location, elle est largement majoritaire. C'est environ 4 fois plus que nos offres à la vente. Mais cette structure transactionnelle est intéressante à avoir en tête parce qu'elle est stable sur toutes les typologies d'actifs et elle est un petit peu différente de celles qu'on a au niveau national où on va plus être sur du 70-72 % de location. À Bordeaux, on voit qu'on a encore plus de représentations à location, même si ce n'est pas la dernière semaine, pas mal de ventes qui arrivent sur le site. Quand on rentre dans le détail des actifs, je vais être sur les bureaux, on remarque que ce fameux 80-20 en termes de transactions avec la majorité location, évidemment, a toujours du sens et on se rend compte surtout de l'état de l'offre de bureaux par tranche de surface. D'après ce qui est communiqué par les acteurs de la place, on sait qu'environ 50 % des transactions de bureaux à Bordeaux portent sur des surfaces inférieures à 200 mètres carrés. On a donc un marché qui reste très animé par des petites et moyennes entreprises. Or, nous, chez Bureaux locaux, nos utilisateurs, ce sont les dirigeants qui font l'activité économique française avec une grande majorité de PME. On va donc être très pertinent sur tout le territoire et en particulier pour la métropole bordelaise parce qu'on donne à voir les offres qui correspondent. On le voit bien, là, on a 58 %, vous voyez, 23 % inférieur à 100 mètres carrés, 35 % entre 100 et 300 mètres carrés, donc 58 % des offres qui sont sur des surfaces inférieures à 250 mètres carrés. On est tout à fait parallèles, on fait le miroir des transactions avec ces fameux 50 % en dessous de 200 mètres carrés. On est en ligne. Puis après, on est assez équilibré sur les tranches de surface plus importantes et on note une part significative sur les plus de 1000 mètres carrés qui augmente d'ailleurs. Et c'est un vrai signe, ça, on pourra l'aborder juste après avec nos experts, mais c'est un vrai signe de maturité du marché. On voit qu'il y a de plus en plus de belles opérations sur lesquelles on peut être en plus. Les grandes surfaces. Rapidement, je vais vous présenter quelles sont les zones les plus recherchées. Donc ici, à l'écran, vous voyez les zones qui font l'objet de plus de recherches par nos utilisateurs de bureaux locaux sur un an. Il s'agit des quartiers qui sont délimités et dont les coordonnées géographiques sont des données publiques. Sachez que nous allons faire en sorte d'intégrer les zones connues au sens de l'observatoire à l'avenir. Et donc, Bordeaux-Nord, Sud, Ouest, Rive-Droite. Et en tout cas, on remarque que sur le podium, parce que ça donne quand même les bonnes tendances, on retrouve, assez sans surprise, le centre-ville de Bordeaux, puis les quartiers des Chartrons, juste au nord, à 15% des recherches, et Mérignac qui va fermer le podium avec 12% des recherches des entreprises. Donc là, je rappelle que ces recherches accumulent à la fois vente et location. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Mérignac, ça va être un peu un fil rouge pendant cette présentation, est très recherché, de plus en plus attractif. Et du fait que ce soit un pôle tertiaire et commercial majeur, avec ses 25 parcs d'activité, avec son industrie aéronautique, etc., cumule de plus en plus de recherches de la part de l'utilisateur. Donc il y a beaucoup de grandes entreprises qui se sont implantées à Mérignac, Basso, Booktélécom, mais aussi des plus petits, et c'est aussi le public de bureaux locaux, aussi beaucoup de PME qui s'installent et veulent bénéficier, on va dire, de l'écosystème de Bordeaux-Nord, Eropark, ou de Biopark Bordeaux-Métropole, pour ne citer qu'eux. Pour corroborer peut-être juste, si je peux me permettre d'intervenir ? Bien sûr, bien sûr. Sur la slide précédente, si on fait un parallèle en 2019, 45% des transactions se sont situées sur Bordeaux, enfin Bordeaux-Sempreville, et 24% sur l'Ouest. Donc c'est pour rester de corroborer à cette carte, alors qu'il n'est pas telle que nous utilisons au quotidien via l'Observatoire, je pense que lors du prochain, on sera peut-être plus au point, mais il vient un peu corroborer les chiffres que vous voyez là sur cette slide. Oui, c'est une tendance qu'on observe qui est régulière, les marchés principaux de l'agglomération, ça reste Bordeaux-Centre, avec deux piliers qui correspondent aux quartiers en cours de développement, à savoir le quartier Eurac-en-Toutre, le quartier de la gare, le quartier des bassins à flots, qui ont été vecteurs de grandes transactions, qui sont très recherchées par les entreprises. Et comme le disait Rodolphe, effectivement, les secteurs Ouest, le Nourignac, c'est quand même un grand bassin d'emploi depuis de nombreuses années, où le développement se poursuit en termes d'offres neuves. On en parlera un peu plus tard. Exactement. Merci, messieurs. Je vous présente également, je trouvais ça intéressant de vous faire un petit zoom sur l'évolution des prix sur bureaux locaux, des prix affichés de bureaux en Gironde. Donc là, on est basé sur les annonces qui sont publiées sur bureaux locaux. On a beaucoup d'informations côté loyer, donc on a décidé de présenter plutôt l'information loyer donc pour ces cinq villes, on voit une tendance qui est positive pour le podium où on note une évolution. Pour les autres, simplement, comme nous n'avons pas donné auparavant. Donc on a une croissance qui est quasiment une croissance à deux chiffres pour Bordeaux avec un loyer moyen affiché avant négociation qui est 205 euros par mètre carré par an. On est au-delà de la barre des 200 euros et très proche en fait des 210 euros qu'on peut lire dans les études récentes en termes de loyer prime. Ce qu'on peut lire, c'est qu'on est assez haut pour plusieurs raisons je le rappelle dès l'année avant négociation en citant des études d'année, il y a une forte représentation des offres à Bordeaux-Centre sur le bureau locaux et avec des fourchettes on le sait qui peuvent être un peu plus larges pour des immeubles anciens et des très beaux immeubles où les fourchettes peuvent aller plutôt entre 130 et 300 euros et un prix métrique qui peut grimper sur des petites surfaces. Donc on sera plus homogène sur des locaux neufs ou restructurés autour des 200 euros. Oui, si je peux intervenir apporter quelques éléments complémentaires sur ces valeurs on dit aussi habituellement les valeurs en neuf et les valeurs en seconde main effectivement les valeurs en neuf sur Bordeaux à savoir les secteurs Eur-Atlantique bassin-flot les valeurs sont aujourd'hui de l'ordre de 190-200 euros ce qui est un peu la norme pour des programmes neufs sur des grandes métropoles comme Bordeaux une grande métropole comme Bordeaux sur les offres hyper centre-ville en seconde main ce que vous dites Antoine est tout à fait vrai on a des valeurs qui peuvent être parfois beaucoup plus hautes pour des actifs de prestige on va dire des immeubles anciens en pierre sur les valeurs en neuf en neuf en périphérie en périphérie on va regrouper globalement les secteurs de Mérignac Pessac Gradignan que vous avez évoqué on est sur une moyenne de 150-155 euros sur les offres neuves aujourd'hui c'est à peu près la norme et sur les valeurs seconde main en périphérie alors ça peut être disparate on peut avoir des offres des alentours de 120-125 euros tout dépend de la gamme d'actifs et je dirais des prestations et de l'ancienneté des offres mais à noter également qu'on a sur ces valeurs seconde main en périphérie on a constaté une légère hausse ces deux dernières années parce que nous avions aussi une baisse du stock en offres seconde main merci Eric avant de vous laisser un peu plus la parole suite à ce focus bureau ensuite on fera de même sur l'entrepôt et sur le commerce sachez que on regarde vraiment avec beaucoup d'attention l'évolution des prix parce que c'est un sujet dont tout le monde parle évidemment et chez Bougroloco on a des éléments qui sont assez tangibles et que nous affinerons notamment avec le mois en cours et sachez que notre première analyse des biens mis en ligne avant le confinement puis après à Bordeaux en tout cas sur le bureau on voit aucune évolution on est parfaitement à l'équilibre c'est tout à fait stable donc j'ai mis à l'écran mais vous pouvez réagir de manière plus globale messieurs aussi des questions qu'on entend souvent comment sont traitées en fait les mesures d'accompagnement dans cette période qui fait pour l'instant ressortir une stabilité des prix et est-ce qu'on s'attend effectivement à une pure stabilité après on l'a vu une période de hausse après on a des tranches de surface qui sont en train de se structurer avec des demandes sur des plus gros volumes Eric je peux peut-être vous laisser commencer oui volontiers alors le constat déjà avant la crise que nous venons de traverser le constat il était le suivant concernant le marché de bureaux sur Bordeaux d'une stabilité des prix on a évoqué les valeurs auparavant s'agissant des mesures d'accompagnement il faut noter que celle-ci était quand même plutôt en diminution pour une raison simple c'est le rapport offre-demande comme nous étions dans une phase où on avait un volume d'offres neuves moins importante on a des livraisons qui vont plus intervenir on en parlera peut-être un peu plus tard sur 2021 on avait un coût sur l'offre neuve donc il y a eu une tension avec en parallèle une demande qui était quand même très forte il faut quand même rappeler sur les trois dernières années à Bordeaux on a battu tous les records avec des volumes de transactions supérieurs à 150 000 euros régulièrement l'année dernière on a dépassé les 200 000 donc tout ça ça a un impact sur l'offre disponible donc tension au niveau de la disponibilité donc on a beaucoup de propriétaires qui étaient plus son position de force donc on a eu on a moins de mesures d'accompagnement comme on pouvait l'avoir quelques années auparavant sur les prises à bail après donner une tendance sur l'évolution des prix et de ces mesures par rapport à l'impact Covid aujourd'hui c'était beaucoup trop tôt on est quand même encore en phase de pas de réflexion mais je dirais on prend le tout de nos clients utilisateurs pour voir quelles sont les incidences sur leurs projets on peut constater aujourd'hui c'est que certains projets qui peut-être étaient mis en cause sont en phase de réflexion mais des gros projets qui étaient déjà lancés auparavant se pourcurent après on peut on peut rajouter un sujet alors en effet sur les valeurs je rejoins Eric je pense que nous avions un marché qui était sain donc je ne vois pas des valeurs du jour au lendemain évoluer notamment à la baisse donc ça il n'y a pas de sujet je pense qu'en effet le sujet sera davantage sur la partie flexibilité l'accompagnement qui pourrait peut-être être proposé alors la flexibilité est-ce que c'est une nouvelle tendance c'est peut-être un sujet c'est peut-être un débat qu'on peut tous se poser ensemble mais il y a des pistes de réflexion et puis je pense qu'au travers des discussions que nous avons avec les les bailleurs ou les promoteurs sur les produits à venir on peut imaginer aussi des périodes qui soient fermes sur un certain volume de surface et d'autres avec plus de flexibilité sur un autre volume par exemple bon de toute façon on va rentrer dans un marché où la tendance sera c'est la demande qui va faire la tendance donc voilà après je rejoins totalement Eric c'est un peu tôt je crois qu'en septembre on aura des sites beaucoup plus avancés qui nous permettront de tenir une tendance sur le marché à fin 2020 parce qu'évidemment l'année va quand même être un petit peu compliquée naturellement un trimestre en moins il ne faut pas l'oublier le premier trimestre 2020 a été bon il n'a pas été très bon mais il a été correct il a été quand même bon voilà et puis je pense qu'on va passer quasiment deux ans pour récupérer une croissance à peu près normale donc bon tout ça ce sont des signes sur lesquels dans les semaines ou les mois à venir on sera beaucoup plus affûté et on aura sûrement un meilleur recul pour pouvoir tenir un discours beaucoup plus clair aussi vis-à-vis de nos clients Merci beaucoup et puis je rajoute aussi sur l'aspect évolution des loyers que le fait qu'on ait de plus en plus d'offres sur des volumes beaucoup plus importants ou de la des 1000 mètres carrés forcément sur bureaux locaux vu que là les sites que je vous ai présentés n'étaient pas par tranche de surface ça peut avoir un impact aussi un peu baissier sur les tendances mais merci beaucoup on peut passer puis nous oublions une chose c'est le télétravail alors le télétravail qui est une tendance dans la plus aujourd'hui c'est vrai que ça a déjà été testé par le passé à des plus petites échelles mais pour certaines entreprises aujourd'hui peut-être une forme de salut d'essayer de mettre en place le télétravail alors personnellement je ne suis pas convaincu que les entreprises passeront tout télétravail je pense qu'il faut l'oublier par contre qu'aujourd'hui il y ait des adaptations un jour par semaine sur une forme de télétravail à domicile pourquoi pas c'est peut-être des choses sur lesquelles on va arriver après voilà encore une fois je crois qu'aussi les entreprises ont besoin de reprendre de voir comment vont évoluer leurs salariés parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a certains qui se sont sentis bien seuls chez eux en télétravail et ça a eu d'autres conséquences bien évidemment plutôt sur la santé auprès de certains salariés donc il y a un juste milieu à trouver et puis il ne faut pas oublier une chose le bureau c'est aussi pour beaucoup d'entreprises un lieu de rencontre d'échange enfin de rencontre professionnelle de rencontre professionnelle d'échange et qui est un bienfait au quotidien dans la tête de tout le monde donc voilà je pense que le télétravail ce n'est pas un gros mot c'est une adaptation c'est une évolution de notre métier mais bon je pense que naturellement tout ça se mettra en place pour fin 2020 ou 2021 je rejoins la vie de Rodolphe c'est ce qu'on constate également de notre côté en évoquant le sujet avec un certain nombre d'utilisateurs le télétravail il a été contraint il n'a pas été choisi par la plupart d'entre nous donc on a dû s'y mettre en tout cas techniquement ça fonctionne même sur des volumes importants donc ce sera certainement comme le dit Rodolphe ça peut être la tendance une variable d'ajustement pour comment dire proposer aux salariés aux collaborateurs un mode de flexibilité complémentaire à tout ce qu'on a pu connaître ces dernières années voilà les choses vont se décanter certainement vers la fin de l'année il y aura beaucoup d'audits en interne dans les entreprises dans les groupes pour avoir des rendus d'expérience et après proposer des solutions des nouveaux modes d'organisation merci beaucoup messieurs on reparlera parce qu'on abordera le bureau des projets des perspectives donc c'est forcément des tendances à prendre en compte côté entrepôt et activité voilà le profil des offres en Gironde sur bureaux locaux et je pense qu'on est assez représentatif du marché de la même manière que pour le bureau vous retrouvez ces 80-20 avec donc un stock d'offres à allocation logiquement sur représenté sur le site et des répartitions de surface qui sont typiques de PME avec une médiane à 600 mètres carrés sur l'activité et un bon double à 1300 mètres carrés pour l'entrepôt avec une forte part de surface entrepôt supérieure à 10 000 mètres carrés 36% pour les zones les plus recherchées c'est la même carte mais évidemment des zones de chaleur bien différentes sur le pouls de la demande en entrepôt et en activité avec Mérignac sur le podium tout en haut le nord-est de Bordeaux et Pessac qui cumulent à environ 35% des recherches l'ensemble des zones numérotées que vous voyez à l'écran elles concentrent environ 65-70% des recherches et donc on a 30% des recherches environ qui sont après réparties sur le reste du département et pour les mêmes raisons que pour le bureau Mérignac et ses parcs d'activité va être évidemment très attractifs en termes de prix sur cette typologie d'actifs on va plutôt chercher à présenter des données au niveau du département et c'est vraiment à prendre avec des pincettes et je vous laisserai aussi réagir là-dessus Eric et Rodolphe mais là nous rassemblons dans la même statistique les entrepôts et le code d'activité ce qui parfois n'ont rien à voir donc si vous avez une hausse du nombre d'offres d'entrepôts par rapport à le code d'activité mécaniquement on va plutôt tirer la moyenne vers le bas donc c'est une dissociation que nous ferons à l'avenir mais en termes de tendance c'est quand même assez intéressant de voir cette très légère baisse on peut même quasiment parler de stabilité mais au premier coup d'œil on se dit c'est vrai que c'est étonnant parce que aussi bien sur le podium des valeurs on voit Pyrénées-Atlantique Vars et Alpes-Maritimes que sur les valeurs qui sont qui sont proches de celles en Gironde les indicateurs semblent un peu plus au vert mais quand on regarde de plus près et je vous laisserai intervenir là-dessus pour compléter mon propos cette stabilité ou cette minuscule baisse elle peut aussi être expliquée par une commercialisation de surface d'entrepôts qui va être de plus grande ampleur et donc plutôt synonyme d'une diversification qu'une baisse de valeur et plutôt synonyme d'une maturité d'un marché sur des produits plus massifs et qui se retrouvent en ligne sur le bureau locaux après il faut bon après moi je me suis un petit peu interpellé de ce chiffre là mais en effet pourquoi pas il faut faire attention à un entrepôt activité parce que bien évidemment vu la diversité des bâtiments par sa grandeur par éventuellement une cote part de bureau qui pourrait être plus important ces chiffres là peuvent évoluer tellement que c'est à prendre avec beaucoup beaucoup de recul vous voyez tout à l'heure vous parliez d'une moyenne de 600 mètres carrés si je ne dis pas de bêtises l'année dernière nous étions par exemple pour l'année 2019 à une moyenne à 950 mètres carrés quand la média dans l'entrepôt en activité quand la média dans l'entrepôt elle était à 2008 et vous vous êtes à 1.3 on est en bureau on est très précis en activité je ne dis pas que l'on n'est pas mais la diversité des bâtiments rend les études toujours plus compliquées et je pense qu'il faut faire très attention à ce moins 1.3 qui pour l'instant ça reste une stabilité à moins 1 c'est pas énorme mais je suis plus interpellé des Pyrénées Atlantiques 18% par exemple je ne connais pas ce secteur là mais en effet ça m'interpelle mais bon voilà restons prudents sur les loyers affichés en tout cas de la même manière vous voyez toujours mon écran ? moi je me vois c'est bon alors c'est bon vous voyez l'écran ? oui parfait donc sur l'entrepôt l'activité de la même manière que pour les bureaux on a regardé si un premier impact pouvait être observé sur les prix affichés on a trop peu de données côté entrepôt en revanche pour l'activité on constate une légère baisse mais bon pareil c'est plutôt une stabilité des loyers sur la plateforme ce qui fait plutôt écho à ce qu'on vient de voir on est uniquement sur l'activité pour cette information je vais laisser la parole à nos experts je ne sais pas si il y a encore Eric qui est en ligne j'ai l'impression que je ne veux pas moi ce que je peux dire en attendant si Eric a disparu je vois votre question quel est le taux de vacances bon encore une fois c'est peut-être un peu tôt pour mesurer mais le taux de vacances pour l'instant n'a pas évolué il reste le même qu'avant on est sur un marché d'activité entrepôt logistique aussi qui est plutôt dynamique post-Covid c'est-à-dire que cette reprise a été plutôt il y avait des inquiétudes globalement sur le marché le retour au travail excusez-moi de ce terme a été plutôt encourageant sur ce domaine là les demandes sont très vite revenues c'est un acte plutôt assez dynamique donc ça ça ne tirera pas une vacance vers le bas c'est plutôt une bonne chose et tant mieux et sur les prix j'aurais tendance à dire que en activité par exemple les prix sont relativement maîtrisés puisque d'abord c'est beaucoup de projets qui sont lancés sous appel d'offres publiques donc par la collectivité avec des prix de foncier qui sont relativement maîtrisés alors on n'est pas à l'abri des coûts de construction qui en ont ça sera une variante bien à oublier mais naturellement les bâtiments d'activité sont toujours des prix de sortie qui sont relativement maîtrisés on parle toujours d'un d'un 1000 euros du mètre carré hors taxe moyen sur des produits à la vente voilà c'est une référence mais pareil pour l'entrepôt aujourd'hui il est encore trop tôt pour dire que le prix va évoluer d'un côté ou de l'autre on a quand même un marché qui est stable qui est serein qui est mature à Bordeaux on a peut-être une offre qui est fortement vieillissante donc qui peut éventuellement venir apporter son grain de sable au quotidien mais voilà en tout cas on ne peut pas encore aujourd'hui dire qu'il va y avoir une évolution particulière d'un côté ou de l'autre et n'oublions pas aussi que comme je disais tout à l'heure les parcs d'activité sont souvent lancés par la collectivité sous appel d'offres donc ça fait que les prix sont relativement maîtrisés et qu'on ne se retrouve pas non plus avec des projets ou des programmes qui sont déconnectés de la réalité surtout réalité de leurs clients c'est-à-dire leur capacité de location ou leur capacité à acheter parce que souvent c'est une retraite pour ces gens-là donc pour les PME voilà c'est ce que je pourrais dire pour l'instant merci beaucoup je termine avec le commerce puis ensuite on parlera des projets sur le commerce même exercice le 80 à 20 qu'on retrouve avec cette fois-ci évidemment le prix de commerce inclus à l'achat à l'autobail à l'occasion ce qu'il faut avoir en tête c'est que chez Bureau Locaux on a vraiment une surreprésentation des commerces High Street Retail donc centre-ville pied d'immeuble et on adresse pas forcément de la même manière les retail parks et les centres commerciaux donc on est surtout sur des chiffres pied d'immeuble à prendre avec des parcelles également parce qu'on parle des surfaces qui sont déclarées sur les offres et non de la surface commerciale ou encore la surface pondérée donc c'est l'importance de la finesse en commerce sur les surfaces donc voilà c'est les surfaces qui sont affichées sur nos annonces là on a une immense majorité du coup des offres sous les 300 m² avec une médiane à 160 pour les commerces on a fait une carte plus simpliste on va dire en trois zones on a encore une fois toutes recherches confondues location vente donc mur fonds droite au bail on arrive à plus d'un quart des recherches qui se concentrent dans l'hypercentre bordelais intramuros mais hors hypercentre on va être on va être à 30% et 40% de 44% du coup restant qui se disparaissent sur le reste du département ce qui est intéressant de voir c'est la structuration même plus que la structuration le développement avec le développement du pôle tertiaire de Mérignac il y a l'offre commerciale qui y croit également et il y a 10% des recherches de commerce sur le département qui sont réalisées à Mérignac précisément et par ailleurs donc ça c'est aussi une information qui est assez intéressante on a mené le même exercice là on va avoir la tendance la plus marquée c'est à dire qu'on a regardé la période avant confinement on a regardé la période depuis c'est quelque chose qu'on va affiner avec les semaines et les mois à venir évidemment mais c'est bien le seul actif où on voit une première tendance baissière sur les offres qui arrivent et là on s'est permis de la présenter parce qu'on avait assez de volume donc voilà on va dire que c'est plus franc que sur le bureau ou sur l'entrepôt où évidemment on était plus à une saline comment vous évoluez l'impact de la crise en fonction des différentes zones parce que ce sont des chiffres qui sont assez généralistes pour le 33 mais en fonction des différents quartiers de Bordeaux et de ses alentours là aussi il faut bien évidemment être prudent sur ce chiffre mais je pense qu'il est réel en effet le commerce déjà par une succession d'événements n'oublions pas qu'avant le Covid il y a eu des jaunes je pense qu'on parlait des secteurs les plus recherchés mais les secteurs qui est peut-être le plus en difficulté ou en souffrance ça a quand même été le centre-ville pendant longtemps et pendant la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 ce Covid n'a pas en effet permis à ces petites boîtes ou ces enseignes de redresser vite la barre donc ça va être compliqué pour eux cette année voilà moi je pense quand même qu'il ne faut pas oublier que la zone qui sera la plus impactée de cette façon ça sera le centre-ville et qu'il faut bien différencier le centre-ville de la périphérie parce que c'est quand même deux marchés qui sont bien distincts et bien différents voilà après qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui on va rentrer dans une phase ce qu'on appelle un peu dans notre jargon du win-win c'est-à-dire du partenariat buyer-preneur qui va être très important les prix se sont un peu enflammés peut-être excusez-moi de dire ça comme ça je mets beaucoup de pincettes en disant ça aussi mais les prix de certains locaux se sont un petit peu enflammés il va falloir que les enseignes sont plutôt suspendus aujourd'hui au choix des propriétaires sur un accord des loyers alors loyer variable flexibilité on peut tout imaginer mais on va avoir une période de négociation qui va être assez rude voilà et puis il ne faut pas oublier qu'on a quand même des grands projets à Bordeaux on a la nouvelle rue bordelaise d'Apsis qui doit quand même voir le jour prochainement enfin en tout cas dans les mois ou les années à venir on en parlera juste après il y a des revitalisations pardon de poches bordelaises qui est important je pense aux grands hommes je pense à Saint-Cristoli je pense toujours au vieux Bordeaux je pense à la dynamique des quais je pense à cette place Gambetta qui aujourd'hui doit retrouver sa place d'antan je pense à quelques quartiers très précis comme Ginko qui sont des quartiers nouveaux donc qui ont besoin de ressentir cette dynamique pour pouvoir trouver son public voilà donc il y a une vigilance sur les loyers il y a un partenariat buyer-preneur qui va être très important si aujourd'hui les deux ne se mettent pas autour de la table pour trouver un consensus ça risque de taper un peu fort voilà merci beaucoup avant qu'on parle vraiment et qu'on revienne notamment sur la rue Bordelaise qu'on parle un peu des projets petit au niveau national en fait on a réalisé une étude même deux études une auprès des entreprises en recherche de bureaux et l'autre auprès des professionnels de l'immobilier les résultats ont bientôt un mois mais les éléments restent intéressants et Mej qui travaille chez Bureau de Co va vous mettre en commentaire les liens des deux infographies je passe assez rapidement mais ce qu'on retient c'est que deux tiers des agents s'attendaient à une reprise de leur rythme de transaction avant la fin de l'été et que six entreprises sur dix comptaient relancer les recherches sur le même timing ce qu'on peut dire c'est le côté entreprise c'est largement corroboré par ce qu'on a retrouvé sur le site en termes de trafic nous ne sommes que le miroir des recherches des dirigeants donc jusqu'ici tout est logique et surtout tout cela est de bonne augure j'espère en tout cas on espère que ça se concrétiser sur le terrain rapidement je rappelle encore une fois que de plus en plus de recherches à la vente pour les PME comme si dans un environnement incertain l'immobilier était toujours la valeur refuge dirons-nous côté 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 perspective on peut commencer par le bureau peut-être en préambule il y a quelque chose qui vaudra pour tous les types d'actifs où en sommes-nous sur les grands projets d'infrastructures de transport j'ai vu une question aussi sur la fermeture actuelle de l'aéroport ça peut peut-être être inclus dans votre tour concernant les infrastructures il y avait des projets déjà qui étaient lancés de longue date qui se poursuivent qui vont arriver à terme que ce soit le bouclage de la rocade deux fois trois voies c'est quand même un élément important pour la fluidité on parle beaucoup des problèmes de circulation à Bordeaux c'est quand même un problème à traiter le bouclage des boulevards avec le futur pont Jean-Jacques Bosque ce qui permettra quand même d'irriguer aussi les quartiers nord quartiers sud et avoir ces connexions donc les futurs projets on a aussi encore et toujours les extensions de lignes de tramway après les dernières ouvertures de ce début d'année à voir après quelles seront les orientations on va aussi partir sur une nouvelle mandature second tour des élections municipales dans une quinzaine de jours peut-être qu'on y verra plus clair aussi dans les mois qui viennent avec une nouvelle ligne directrice voilà pour les infrastructures en tout cas pour ce qui est pour ce qui est de l'aspect à l'aéroport n'oublions pas le tram quand même à l'aéroport oui c'est bien de le noter oui c'est ça et on parle sur l'infrastructure et il y a un sujet qui fait partie c'est quand même la suppression de la navette Bordeaux-Paris aussi je trouve qui est un vrai sujet dangereux pour notre pour notre territoire c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais voilà ça faisait office aussi d'une question je ne sais pas si tu as vu Rodolphe en effet c'était mentionné pour les bureaux en termes d'évolution de la demande placée et en termes de grands projets là en termes d'image j'ai évidemment mis une visualisation d'un quartier d'Eure Atlantique quels sont peut-être pour ceux qui sont un peu moins au courant les deux trois projets phares qui feront l'immobilier de bureaux à Bordeaux demain Rodolphe Aure Atlantique bien sûr c'est un projet quand même qui s'étale sur beaucoup d'années qui a été démarré il y a près de dix ans maintenant on en est quand même à peu près à un quart un peu plus d'un quart de livraison c'est quand même près de 450 000 m2 de bureaux avec beaucoup de belles réalisations déjà on a beaucoup de programmes qui vont être livrés plutôt 2021 on a une livraison qui est prévue cette fin d'année on a encore un peu d'offres neuves sur Eure Atlantique donc le fait que les futures livraisons soient plutôt sur du 2021 2022 ça va permettre aussi de temporiser avec les éventuels qu'on dire décalages qui pourraient intervenir dans les projets des grands utilisateurs à noter aussi l'autre quartier qui était beaucoup développé en termes de tertiaire c'est sur Bordeaux-Centre c'est le quartier des bassins à flots qui a attiré beaucoup d'entreprises du numérique et de grands groupes d'enseignement supérieur donc là on arrive sur la dernière phase la livraison de la dernière phase l'opération TD4 de Pitchfaya qui va être livrée fin d'année début 2021 donc on a d'assez bonnes perspectives quand même sur ces commercialisations puisque ce sont des offres majeures et qui permettent de capter régulièrement de grandes demandes de grands utilisateurs et sur la périphérie vous évoquiez avec cette image de l'île Saint-Germain où doit s'installer la caisse des dépôts et consignations il ne faut pas oublier la périphérie non plus puisqu'on a toujours un attrait pour le marché périphérie on a quand même un point important que ce soit sur le secteur ouest Mérignac mais aussi Pessac avec les deux opérations aussi portées par la métropole les opérations d'intérêt métropolitain Aéroparque sur le secteur ouest Mérignac et Inocampus à Pessac qui ont pour vocation d'apporter une nouvelle dynamique sur ces territoires donc on a beaucoup d'opérations neuves qui sont prévues sur différentes gammes de surface que ce soit des immeubles unitaires de 2 à 3 millimètres carrés des opérations plus amples comme par exemple le 45ème parallèle qui sera l'opération située à l'entrée de l'aéroport on a quand même un volume global de près de 30 millimètres carrés Merci beaucoup monsieur pour le côté entrepôt il y a eu un début d'année qui était plutôt très positif en demande placée si je ne dis pas de bêtises on devait être à plus 30% par rapport au T1 2019 même question côté entrepôt comment vous voyez les choses évoluer surtout quels sont les projets phares entrepôt locaux d'activité et logistique au sens large Logistique je vais déjà répondre à cette question bon déjà il faut savoir qu'on n'est pas sur le corridor logistique en France on n'est pas dit une terre logistique mais enfin même moins il se passe quand même beaucoup de choses encore une fois je n'ai pas de bout de cristal donc je vais décevoir peut-être bon nombre de personnes mais je ne suis pas inquiet pour le marché de la logistique sur notre territoire les offres qui sont en cours sont plutôt maîtrisées je ne vois pas de dossier à ce jour en difficulté donc on peut estimer que l'année 2020 sera à l'image peut-être des précédentes sur la partie entrepôt c'est peut-être un petit peu différent sur l'entrepôt il y a des territoires Eric le parlait comme l'OIM qui est sur le territoire ouest le croissant ouest c'est un territoire donc maîtrisé par l'OIM il y a beaucoup de comptes propres il y a beaucoup de clés en main pour des utilisateurs ce sont des territoires qui sont qui ne sont pas faciles à travailler parce que voilà parce que c'est un lien public-privé donc il ne faut pas l'occuper aussi il y a une fluidité à trouver entre les deux les parts d'activité seront une bonne année parce qu'ils sont lancés pour la plupart en tout cas quasi commercialisés donc il ne devrait pas y avoir une année 2019 qui sera compliquée bon voilà donc moi personnellement je suis assez optimiste en fait je suis très confiant sur les perspectives de 2019 et peut-être 2020 sur ce marché là qui sera peut-être un petit peu plus compliqué sur le bureau et le commerce ok sur le commerce justement on a en fond le projet Sager la rue Bordelaise c'est un projet problématique mais peut-être qu'il y a d'autres projets aussi qui vont intervenir avant vous parliez tout à l'heure de revitalisation du centre-ville en termes de chronologie comment ça va se passer c'est un magnifique projet plutôt à moyen terme mais qui est d'actualité donc c'est vrai qu'aujourd'hui il ne faut pas mettre en opposition ce projet là avec tous les autres projets de la métropole le centre-ville a besoin aussi de projets pour trouver c'est un nouveau quartier qui va trouver son identité très facilement je n'en doute pas pour remettre peut-être un peu d'éléments sur la rue Bordelaise les grands chiffres et puis la liaison que ça effectue ça relie la gare ok mais voilà il est un peu tôt encore pour donner peut-être des chiffres parce que je ne suis pas même pas sûr que ça soit très officiel moi j'appuierai principalement déjà sur le marché c'est au vu des difficultés qu'on vient de vivre que le territoire vient de vivre mais comme toutes les grandes métropoles il est important aujourd'hui que ce qui était le marché historique retrouve de la dynamique pour pouvoir aujourd'hui tenir et absorber un projet comme celui de la nouvelle rue Bordelaise qui voilà les enseignes sont là qui devrait voir le jour de toute façon quoi qu'il se passe en tout cas je le souhaite et voilà mais c'est vrai je le disais tout à l'heure il y a historiquement il y a des quartiers comme les quais il y a la place Gambetta aussi où il y a quand même quelques milliers de mètres carrés en suspens depuis quelques années ce sont des points névragiques de Bordeaux donc il est important que ces quartiers là retrouvent une dynamique maximum pour que l'ensemble du grand Bordeaux aille bien voilà sur la périphérie de toute façon les marchés sont connus et identifiés ils tournent autour des grands centres commerciaux principalement et c'est vrai que ça se porte plutôt bien aujourd'hui ça souffre un petit peu moins que le centre-ville d'accord merci en gros on vient de me le faire passer j'en prie l'artère d'abscisse c'est 600 mètres carrés c'est 600 mètres de long linéaire d'accord c'est 50 000 mètres carrés de surface de plancher et en surface de vente il y a 30 000 mètres carrés pour une livraison estimée à fin 2024 oui oui les commerces c'était 30 000 600 mètres merci beaucoup merci infiniment messieurs pour vos témoignages je vous laisse si vous souhaitez réagir à d'éventuelles des questions et puis pour tous ceux qui nous ont suivis n'hésitez pas ensuite à nous contacter on fera également le relais avec Eric et Rodol si vous avez des questions vous voyez à l'écran nos contacts le mien Antoine n'hésitez pas s'il y a des questions sur cette présentation ou sur tout autre élément pour devenir partenaire n'hésitez pas à nous contacter j'ai mis les coordonnées de Nathanael qui est notre directrice commerciale également d'Alicia n'hésitez pas elles sont disponibles bonne question sur les taux de rendement c'est vrai que c'était une présentation qui était plus orientée peut-être un peu moins orientée investissement et taux de rendement c'était quelque chose qu'on fera à l'avenir en tout cas si c'est souhaité mais vu que l'information qu'on a sur le bureau loco et là où on a une valeur ajoutée c'est notamment sur l'évolution des loyers des prix et des zones de recherche on s'en est tenu à cette partie mais pourquoi pas intégrer une partie plus taux de rendement avec l'intervention d'autres partenaires je vous laisse avec le planning de nos prochains webinaires du vendredi sachez que on vous met le lien en commentaire pour vous inscrire on peut déjà s'inscrire pour l'ensemble des vendredis qui suivent le prochain sera comme je l'ai dit sur l'estimation en ligne avec ce module de pré-estimation que nous avons développé on vous expliquera un peu les dessous de la machine et on parlera captation de mandat point marché lillois puis une démonstration des nouvelles fonctionnalités bureaux locaux dans les semaines à venir donc n'hésitez pas à vous inscrire et je vous remercie pour votre participation et en termes de questions s'il n'y en a pas plus en tout cas on se tient à votre disposition pour y répondre par téléphone ou par mail je remets peut-être la slide de contact pendant une petite minute voilà encore l'occasion de vous dire merci messieurs merci beaucoup Antoine bon week-end à très bientôt bon week-end à tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501